Nous allons voir ici un moyen pour déterminer la valeur numérique du nombre pi. Nous savons que le périmètre d'un cercle se calcule par 2 fois pi fois le rayon. D'ailleurs, la définition de ce nombre pi, c'est justement le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. Donc le pi se calcule par u, u comme Umfang en allemand, pour périmètre, divisé par 2r. Si nous pouvions calculer le périmètre d'un cercle autrement que par cette formule-là, alors nous aurions ainsi un moyen de calculer la valeur numérique de pi. C'est exactement ce que nous allons faire. Regardons dans ce dessin-ci. On voit un octogone régulier inscrit. Si j'augmente le nombre de côtés, voilà par exemple à 10, nous voyons déjà que le périmètre de ce polygone régulier inscrit à 10 côtés se rapproche du périmètre de ce cercle. Faisons encore augmenter le nombre de côtés du polygone inscrit. Observez bien comment le périmètre du polygone se rapproche de plus en plus vers le périmètre du cercle. Clique. Ici, on ne voit même plus de différence entre le périmètre du polygone et le périmètre du cercle. Je vais remettre ça, par exemple, sur 8. Voilà. Et nous allons maintenant calculer le périmètre de ce polygone inscrit. Pour cela, nous avons besoin d'un côté, appelons-le S N, et le périmètre du polygone inscrit, ça sera N fois la longueur de ce côté. Donc, si N devient très très grand, alors le périmètre du cercle, c'est pratiquement la même chose que N fois la longueur d'un tel côté. Dont on pourra déduire que Pi, ça sera à peu près égal à N fois S N, c'est le périmètre du cercle lorsque N devient extrêmement grand, divisé par 2N. Et plus N est grand, plus la valeur de Pi sera précise. Regardons par exemple ici, si N est égal à 8, on pourra calculer le périmètre de ce polygone, et on trouvera par cette formule-là, pour le nombre Pi, 3,061467, etc. Si j'augmente le nombre de côtés, nous voyons comment la valeur du nombre Pi change ici. Je vais quand même remettre ça, par exemple, sur 8, et nous devrions maintenant avoir un moyen de calculer justement la longueur d'un tel côté S N. Pour calculer cette longueur, nous allons utiliser ce triangle bleu là, dont ce côté, c'est le rayon du cercle, ce côté-là également, ce côté-là, c'est le S N qu'on cherche, et cet angle-ci, c'est bien sûr 360 degrés divisé par le nombre N. Donc, pour cet octogone inscrit, cet angle, c'est 360 degrés divisé par 8. Ici, nous avons un triangle quelconque, nous connaissons deux côtés et l'angle formé par ces deux côtés. Pour trouver le troisième côté, on va donc certainement utiliser la loi des cosinus, qui permet justement de trouver un troisième côté, connaissant les deux autres côtés, et l'angle formé par ces deux autres côtés. Donc ici, nous obtenons par la loi des cosinus que S N au carré, c'est égal à R au carré, plus R au carré, moins 2 fois R fois R, fois le cosinus de 360 degrés, divisé par N. Donc, nous obtenons ceci. Là, il y a R carré là aussi. Ici, il y a R fois R, ce qui vaut aussi R carré. Cette somme-là, ça donne 2R carré, et ici, nous avons moins 2R carré fois ce cosinus. Donc, nous pourrons mettre le 2R carré en évidence, et nous obtenons ainsi que S N au carré est égal à ce produit-là, et par conséquent, le S N, c'est la racine carré de ce produit, et le R carré peut sortir de la racine carré sous forme de R, vu que c'est un rayon, il est strictement positif. Et voilà comment on peut déterminer cette longueur S N au moyen de R fois cette racine carré là. Retenons ça ici. Donc, S N, je l'ai remplacé par R fois cette racine, et dans cette fraction, on pourra encore simplifier par R. Je simplifie par R, et nous constatons, bien sûr, que le nombre Pi, donc la valeur numérique du nombre Pi, est indépendante du rayon du cercle considéré. Bien sûr, il n'y a plus de R là-dedans. Et c'est justement cette formule-là que nous utilisons pour déterminer la valeur numérique de Pi. Dans ce tableau, nous voyons ici le nombre de côtés du polygone régulier inscrit, et à droite de ce nombre, chaque fois, l'approximation du nombre Pi obtenu par ce calcul-là. constatons, par exemple, si le nombre de côtés du polygone régulier inscrit vaut 5000, l'approximation est déjà très précise. Allons maintenant voir dans l'animation. Je vais animer le curseur. Attention, observez bien la valeur du nombre Pi. Ici. Le quatrième, et il ne bougera plus. Le 1 y est, et il ne bougera plus non plus, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on peut obtenir, au moyen de l'ordinateur, une valeur très approximative du nombre Pi. Archimède de Syracuse, dans son temps, avait utilisé un procédé semblable, mais il n'avait bien sûr pas Guéogébra à sa disposition. Pour retenir la valeur numérique du nombre Pi, on a inventé ce petit texte-là, que j'aime à faire connaître ce nombre utile au sage, immortel Archimède, artiste, ingénieur. Qui de ton jugement peut priser la valeur ? Pour moi, ton problème eut de pareil avantage. À quoi sert ce texte ? Il suffit de compter le nombre de lettres dans chaque mot. 1, 2, 3. Donc, voilà 3. Ici, il n'y a qu'une seule lettre, voilà 1. Pour M, il y a 4 lettres, et puis une lettre, et puis 5, etc. Et en comptant le nombre de lettres de chaque mot dans ce texte, nous obtenons une valeur très précise du nombre Pi. Mais il faut savoir que Pi ne s'arrête pas à ce 9. En fait, Pi, c'est un nombre décimal illimité, mais non périodique. C'est un nombre irrationnel. 잘 Disp350 Estudiant ... Si, les 2009 les 2009 l'aspect le 2016 le 2017 l'aspect